Si vous êtes là, c'est que vous l'avez fréquenté d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Et je le redis, on ne pouvait pas ne pas être là ce soir. Donc merci Alex pour ça. Tout a été dit, ou presque. Si j'avais grandi dans une famille de possédants, une famille à qui il ne manquait rien, avec des enfants gâtés, et je pense que peut-être je serais d'un autre genre, et que j'aurais peu qualifié de bizarre. Moi, j'ai grandi dans une famille de neuf enfants, avec une maîtresse femme, ma mère Atchie, qui avait seul ses neuf enfants, et mon père, sa fille Guillaume, il passait par là, en qualité de silleur de nom. Et donc, je pense que les difficultés de la vie, c'est quelque chose qui ne supporte pas l'enfermement. Ça vous ouvre, ça vous ouvre. Et je crois que j'ai eu à prendre vos différents virages de ma vie, mais je crois que je suis devenu comme je suis par la force des choses. de foot, avec les stratégies qu'on était, bon, voilà. Nous, quand on faisait des blagues pour rire, il se racontait le bourgeois gentilhomme de Molière, etc., des choses comme ça, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Et un jour, on a décidé d'organiser une après-midi, on va dire, culturelle, quoi. Et j'étais assez frappé avec les copains. On a monté un sketch en criole. Et eux, ils ont pris, les amis de cette famille, ils ont pris des séquences du CID, de Molière, machin. Et ce jour-là, en regardant ce qui se passait-là, j'ai trouvé ça d'un genre... Et ça m'avait un peu bouleversé. Et j'ai décidé dans ma tête, sans être dans le formel, j'ai décidé dans ma tête que ça ne m'arrive plus quand même. Moi, j'ai grandi avec ça. Et jusqu'à présent, ça me manque. Quand je ne peux rien faire, je me rends compte que ça me pose un problème. Et on ne fait pas ce type de parcours sans dégâts. Il faut le dire. Et c'est pourquoi ça fait très mal quand on entend des choses un peu de travers. Et c'est pourquoi Sonia disait, dans le petit film, que je pourrais être gentil et un peu dur, je peux être que dur avec des gens, qu'il y a de la consentisation. Deuxième étape, Bruno Di Pichon, le parmi... Une œuvre réalisée par l'artiste plasticien, Ronald Cyril, à Capibird. Excuse-moi. Pas de problème ? Excuse-moi, David. Pas de problème. Quand même, ça ne suffit pas. Et je voulais te dire, président, qu'il y a un vent, il y a un bon vent qui souffre sur la voie, pour la culture, vous avez vu quelque temps déjà, j'ai vu que tu as choisi ce monsieur-là. Il y a un bon vent, et je crois que c'est mardi ou mercredi, vendredi, aux Abîmes, on a donné le nom d'un animateur au nouveau centre culturel des Abîmes. Il y a un vent, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et franchement, je ne peux que te remercier pour les métiers de la culture, de l'intérêt que tu portes, parce que quelque part, ce sont les hommes qui font avancer les choses. Quand ça n'avance pas, c'est parce que les hommes ne jouent pas. Ce sont les hommes, mais c'est curieux, j'ai envie de te dire merci, parce que, et puis j'ai vu là, tu m'as lancé une aiguille là, mais pour moi, c'est normal de contribuer, parce que la voie n'a pas besoin de sa culture pour réunir encore plus fort. Merci beaucoup, c'est beau. On a eu l'occasion de dire, lors de ma déclaration politique générale, j'ai dit que la culture sera le marqueur de notre mandature, et nous y veillons à cela, puisque c'est déterminant, puisque c'est, comme j'aime dire, si j'en vais parler, j'en vais intercer, j'en vais marcher, tout à fait, qu'on va dire, qu'on va s'envoquer. Donc mon rôle, avec Michel, c'est de pouvoir créer les conditions, mais sur toutes les formes, puisque honoré, c'est les ceux qui font, comme toi, ce soir, mais aussi accompagner les équipements, accompagner les créations, les productions, et nous veillons à ce que tous les enfants de la Bois-de-Loup, pourtant je veux dire, ce que je veux, puissent pratiquer une activité culturelle, une activité artistique. Nous allons intervenir beaucoup au niveau des collèges pour faire en sorte que chaque collège puisse se singulariser par une création artistique et qu'elle que soit donc les domaines. Et ce que nous voulons, c'est que, sous la culture, sous toutes ses formes, l'art, sous toutes ses formes, puisque, au-delà de caractériser et de donner l'identité, cela peut permettre aussi à un pays, quelle que soit, sur sa dimension, de pouvoir rayonner dans le monde. Donc on va continuer en ce sens. Alors, est-ce que tu m'autorises à abuser Erbos 10 secondes ? C'est ton jour. Merci. Depuis l'année dernière, on a enclenché une dynamique. Vous savez, on dit le Nouvelle-Cathadose. C'est une manifestation qui fonctionne bien et vraiment, c'est un pacte fort. Mais, il ne faut pas que le Nouvelle-Cathadose soit une fête catholique. Il faut que ça soit une fête avec l'apport des quantiques religieux, mais ça doit rester une fête culturelle. Et pour que ce soit le cas, il faut que le Béret occupe une place tout aussi importante que les quantiques. Et là, on voudrait, on est à la recherche d'un président d'un conseil d'éthroite mondiale qui nous soutienne par... ... ... ... Alors, l'idée... Non, mais là, il n'y a pas le film, on peut s'adier des petites choses comme ça. Je veux dire, on souhaiterait organiser une résidence d'artistes sur le Béret de Voiville. Ce sont des 10 secondes qui valent le tout. Je voulais te rassurer puisque nous sommes dans cette démarche. Et moi, personnellement, je me dis qu'on doit pouvoir permettre la création quand je veux payer un spectacle permanent au niveau de l'Evress. au-delà de notre compartiment, de notre histoire, c'est un peu comme tu as pu le faire avec Vendredi Pichon, Noël Cacador, c'est de pouvoir permettre à nos comédiens, à nos danseurs, à nos musiciens de pouvoir être en situation puisque je reste convaincu que pour créer, il faut une certaine disponibilité puisque trop souvent, si on est artiste au niveau de la Guadeloupe, économiquement, on n'arrive pas à pouvoir y vivre. Donc, on devient enseignant, on devient maçon, on devient comptable, etc. Et à ce moment-là, la création artistique devient accessoire. Donc, il faut permettre qu'on puisse avancer sur cela. Et même au niveau des statuts, souvent, il y a un niveau qu'on réclame pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages au niveau national. Je crois que c'est 75 heures. Donc, ce qu'on essaie de militer, en Coyote, on n'a pas le même niveau de développement que les seuils soient réglés et permettent qu'on puisse avoir ce statut et surtout permettre à celui qui fait une activité artistique qu'il puisse avoir le temps et la possibilité de créer. Merci. Je vérifie qu'il y a encore 10 secondes. C'est parfait. Alors, nous allons pouvoir procéder à la remise des cadeaux. Donc, je le disais, un cadeau sera remis par Michel Mandeux, c'est-à-dire ce tableau qui l'envoit réalisé par l'artiste qui se place ici à Ronald Cyril, d'ailleurs, dont les hommes étaient exposés au MACT jusqu'au mois de mars 2023. C'était son année d'ailleurs, 2022-2023. Et donc, je laisserai le choix à Michel dire la suite. Ronald Cyril, je crois que c'est le bon artiste pour ce moment. Déjà, pour l'idée de transmission, c'est-à-dire que tout ça au fait, Alex, c'est tout ça avec Abinia. Donc, ils sont jeunes pour rappeler que Ronald aussi est passé par Start, qui était une opération du conseil départemental pour les jeunes talents qui visait la professionnalisation. Et si on même l'écroule à ça, le président va vraiment comme pour la combat la red. Mais c'est possible, il faut nous aller là parce qu'à Ronald, un passage, Ronald a fait qu'il y a une équipe et il 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 y a une équipe et c'est la preuve de l'engagement et c'est en ce sens que nous, on continue tel que tu l'as souhaité. Donc, Ronald qui t'a réalisé une œuvre, ça qui est particulière donc à Brousquet, même tableau, là où il y a 100 fois pour prendre 100 biters différents. Donc, on tape un signe Ronald qui vient de parler de ça et il fait mal à la ligne de maille. Il y a ? Oui, il y a. Oui, il y a. C'est pour moi mon plaisir et très grande joie de pouvoir te remettre ce profil en disier-nous comme on dit cette quatrième édition-là. Pourquoi pas c'est esprit ? Oui, c'est bon. C'est mignon. C'est bien fait de l'ombre. Qui a réalisé ça ? Qui a récuit ? Oui, c'est super. On profite aussi comme pour le tableau selon vous de la création de votre père. des artistes. Mais c'est... Voilà. Non, mais il y a d'avoir une politique culturelle à quoi ça sert de soutenir un artiste. On comprend l'économie et l'économie de la culture et des arts. Et voilà. mais ça fait plaisir de recevoir des choses comme ça. C'est l'occasion pour nous dans cette quatrième édition de pouvoir honorer celui que vous connaissez encore mieux que nous et qui a apporté toute sa contribution, cet héritage, le patrimoine pour la Guadeloupe. Donc nous allons poursuivre, nous l'avons dit chaque mois, nous allons pouvoir honorer quelqu'un, un artiste, celui qui travaille pour la culture, pour l'art au Guadeloupe. J'aimerais juste avant de conclure, rassurer, j'ai entendu Pierre Hennette par rapport à l'amertume qu'il a su exprimer, lui dire que le département c'est la collectivité de toutes les solidarités et dès notre arrivée nous avons créé une commission qui n'existait pas, qui n'existait pas, c'est la promotion de la santé. Et moi-même, je connais la création que tu as su mettre en place avec le docteur Félicie ainsi que madame qui s'est exprimée. Donc sachez que Pierre, pour te rassurer, tu auras tout, en tout cas, d'une manière générale, tout le soutien du département dans ce combat où on a su associer défense, promotion de la santé et en même temps la culture guadeloupéenne. Donc voilà, c'était pour rassurer sur ce dossier et vous dire que nous continuons dans cette démarche de promouvoir la culture guadeloupéenne et sur toutes ses formes puisque nous avons une identité plurielle et nous appartient de mettre cela en avant et qu'elle a envie de nos compatriotes. Merci. Des fois, moi j'ai envie d'aller à la radio et de dire à telle commune j'aimerais soutenir une association. Mais vous comprenez, maintenant je n'ai plus la force de mes 40 ans. Mais je voudrais que les familles continuent à soutenir leurs enfants dans les métiers de la culture et des arts. J'aurais aimé, moi j'ai un fils, il a choisi autre chose, il est scientifique, mais j'aurais aimé que dans ma famille qu'il y ait des gens pour prendre la relève. J'ai une nièce à moi qui est là, qui est prête maintenant, elle prend des responsabilités. Voilà, mais nous devons continuer à croire en nous. Nous avons une culture, nous avons un super pays, mais il faut que, il n'y a rien d'autre à valoriser. Si on ne valorise pas la culture, on ne pourra rien faire d'autre. Donc le point de départ c'est la culture, donc nous devons tout faire pour valoriser notre culture et pour qu'on puisse exister. Mais à la fois, je souris parce qu'à l'époque on ne considérait pas la roselle comme quelque chose d'important. Et maintenant c'est fini. Tous les jours, on consomme de la roselle dans les foyers, dans les restaurants, etc. Je suis très content, mais je serai encore plus content quand on va réussir le même, les mêmes paris gagnés par rapport au café et à la roselle, quand on va gagner le pari pour le proie d'Angole, je serai comblé puisque le pari s'était fait sur trois choses. Le Noël Cacador, c'est quelque chose qui marche très, 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 très bien. On va finir cette semaine-là, le 22. Dès le mois de janvier, on passe en atelier pour travailler les produits dérivés, des choses comme ça. maintenant, on va travailler sur tout l'aspect économique de Noël Cacador et préparer le 30e anniversaire, c'est en 2025. Et moi, je vais descendre du train tranquillement. Mais déjà, on va commencer à préparer les trois prochaines décennies. Oui, non, mais je suis... Bon, pour tout vous dire, par exemple, mes petites nièces, mes petits neveux me disent mais tonton Alex, on a appris que c'est toi qui as fait écrire, etc. Et nous, on ne savait même pas. Quand est-ce que tu écris ton mémoire, une monographie, Alors moi, je me vois mal m'asseoir pour dire j'ai fait. Et donc, à force, vraiment, un jour, ils se sont réunis, ils sont venus chez moi, ils m'ont prévenu, j'étais à leur disposition, ils m'ont dit maintenant, tonton Alex, c'est nous qui décidons. Et maintenant, il y a quelqu'un qui travaille sur mon parcours. Mais donc, je suis conscient des choses. Mais moi, je ne veux pas passer mon temps à... C'est pas moi ça. Moi, je fais ce qu'il y a à faire et je continue. Mais parfaitement, parce que je disais, je ne sais plus à qui, je disais, d'accord, c'est très bien de faire ça du vivant des gens, mais moi, je pense que ça sera une vraie victoire pour la culture quand on va valoriser quelqu'un, mais dans le même temps lui dire, ton prochain projet, on est derrière toi, on en amène les moyens. Et c'est pourquoi, vous avez vu, j'ai demandé clair, en public, oui, mais il nous faut une résidence d'artiste pour faire progresser le bel-air. Et apparemment, ça a pris, mais... Et puis maintenant, peut-être, je suis devenu un vieil homme, quand je parle, c'est plus crédible, moi, c'est rien. de me valoriser, pour moi, c'est comme si on valorise tous ceux qui travaillent au service de la culture et je dis à la Guadeloupe de continuer à croire dans sa culture, continuer à croire à tout ce qui la caractérise, qui la différencie par rapport aux autres territoires. Et ce n'est qu'à ce prix-là, qu'en étant dans nos différences, qu'on pourra avoir une existence, et pour nous, et pour les générations à venir. Une grande amitié, une belle considération et que, quand le... Michel Mado m'a appelé, m'a dit que c'est Alex qui a choisi pour rendre ce petit coup de zier, j'ai été déjà accepté avec plaisir et puis je profite là encore pour remercier la démarche du président du Conseil départemental de rendre hommage à ces hommes, à ces grands hommes ou ces grandes femmes qui ont construit la Guadeloupe et qui travaillent beaucoup pour la culture. Et je trouve ça formidable que, dans l'eau vivante, eh bien, on passe ces moments-là, il y a des témoignages et puis ça permet la transmission parce que c'est... dans la culture, ce qui est important, c'est qu'il y a des hommes qui ont fait avant et puis il y a des hommes qui ont laissé des traces et ça doit continuer et donc, marquer un temps, rendre hommage, célébrer, ça fait partir de ce temps-là qu'il faut... donc, continuer à faire. Donc, merci à... à ces invités qui sont venus et à ces témoignages intéressants. C'est une relation particulière. Alex et moi, on a, comme il disait, avec Alex, quand on a des relations, ça crée des amis, ça crée aussi, des fois, des ennemis, mais avec Alex, avant 2001, avant d'être délégué culturel avec Victorin Lurel, je le côtoyais, il travaillait avec Aramis Arbou, mais moi, j'étais au-delà de tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est de regarder Alex, le travail qu'il faisait. Je savais que, par exemple, Noël Kakado, il avait su apporter une conception à Noël Kakado et donc, même si dans l'opposition, je venais participer, travailler avec lui. Il a su rassembler des habits sur le tour d'un projet et arrivé en responsabilité avec Victorin Lurel, j'ai assumé avec plaisir à côté de lui et continuer le travail. Et maintenant, dès que je suis arrivé meilleur, c'est avec, mais sans hésitation, j'ai dit à Alex de venir travailler avec moi pour faire en sorte que, eh bien, ce que fait Guy là aujourd'hui, on l'a fait, il y a trois ans ici, avec Médé. On a rendu hommage à Médé dans son vivant. L'année après, elle est décédée, mais on sait aussi ce que Médé a laissé pour vieux habitants, pour Noël Kakado, pour la Bastère et pour la Guadeloupe. Donc, ce travail-là aussi, on veut le faire avec les habitants à une autre échelle, mais je m'inscris complètement dans le travail de rendre hommage, de célébrer et de laisser les traces pour la génération après. Non, mais on dit à Alex que le combat d'ailleurs est fini. On a eu plein de projets. Nous n'avons pas parlé de Kakado, mais nous avons dit 30 ans à arriver en 2025. Et puis, il y a un peu qui est Kakado, les habitants, les habitants, les cannavals. Ce n'est pas un peu qui défilé, les cannavals, mais il y a une masse, mais il y a une histoire à l'entrée de masse. En masse Bastère avec Vukoum, nous avons travaillé avec ça. Donc, nous pouvons finir de travailler avec Alex. Les habitants, nous ne faisons pas des habitants, nous avons créé des fonds de fondance. Et en passant, le 27 mai, et bien, le 27 mai, c'est les habitants qui ont gagné. Donc, ça remonte que les habitants dans ces pays de la mémoire, pays de la culture et pays dans des vallées. donc, comme Alex se dit, c'est thème, biodiversité, café, vin, cacao, c'est histoire aux habitants. Tout à fait, puisque c'était un petit zidou en hommage à Alex Nabis. Tout le monde connaît quel apport, quel est l'héritage, les travaux déjà réalisés par Alex Nabis. Donc, nous avons tenu à pouvoir l'honorer, le célébrer ce soir. Au-delà, on célèbre un homme de la culture, un militant engagé. Toutes ses réalisations, Vendredi Pichon, Noël Cacador, Théâtre Volcan. Et vous avez pu voir les témoignages des différents acteurs et tout le monde est conscient de son apport pour le pays. Tout à fait, nous l'avons dit que la culture sera le marqueur de notre mandature et nous agissons dans tous les secteurs, tous les domaines de l'art, qu'il s'agisse de la musique, de la littérature, de la poésie, du théâtre également. Et c'est l'occasion pour nous d'honorer. Mais au-delà d'honorer celles et ceux qui ont contribué, nous intervenons aussi pour les équipements accompagnés comme l'école musique de la Bastère, comme le CIRP et après-t-Noir. Nous accompagnons aussi des oeuvres, nous produisons des spectacles comme ce fut le cas pour la musique cubaine il n'y a pas très longtemps. On veut aussi que nos artistes puissent être diffusés dans d'autres lieux, en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique. Donc là aussi, c'est cela. Nous participons à la création d'oeuvres et c'est pour cela que le tableau qui a été remis à l'ex-nabis pour Antizidou, c'est un peintre, un artiste peintre guadeloupéen, donc construit un parfait commun. Tout à fait, donc c'est tout le monde, nous sommes un archipel et on sait combien je suis attaché à ce que toutes les composantes de la Guadeloupe soient honorées, soient primées. là qu'écoute est belle. Quand tu as dit Alex, tu as répondu Nabis. D'accord? Belle? Elle a été faite. Onzièdeux pour Alex, Nabis. Ok? Nous d'accord? Ça ne change pas. Trois, quatre. Onzièdeux pour Alex, Nabis. On a loupé pour Alex, Nabis. Caressé, caressé. Yeah! Si un jour t'as mis passé, sans jeter, j'en ai mis, t'as mis qu'à fait nous voyager. Même là, partissons à la vie, cabana qui t'es fissé, t'as misé à on te mouman. Poukou t'es mêlée, t'es mêlée. ben, ben, bel! Ben, s'il en a amélie, s'il en a ��니, abisen par du et Sous-titrage ST' 501